L'enclos des hippopotames nains attire déjà beaucoup de visiteurs, mais comme vous pouvez le voir, il reste quand même beaucoup de travail à faire dessus. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de spots sponsorisés dans mes vidéos, donc aujourd'hui, c'est moi qui sponsorise cette vidéo. Je suis le créateur de la semaine sur Tipeee, et du coup, je vais vous en parler un petit peu. Donc Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle je suis depuis très longtemps, qui vous permet de soutenir vos créateurs, soit de façon ponctuelle, si vous voulez faire un don une fois, soit de façon régulière, tous les mois. Si vous voulez me soutenir tous les mois, il y a des gens qui me soutiennent depuis 3 ans, et c'est vraiment un confort incroyable, parce que vous savez que je vis de YouTube, mais c'est pas toujours facile, c'est très irrégulier, c'est pas toujours des revenus ultra élevés, et du coup, il faut bien calculer. Des trucs comme Tipeee, ça donne un vrai coussin, ça donne un confort, parce qu'on sait que, ah bah cool, ma communauté m'assure que je vais gagner tant tous les mois, et tout ce que je... évidemment, dans mon cas, c'est pas assez pour vivre, mais j'ai au moins ça, et le reste, il faut que je l'additionne. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez des contreparties en plus, comme un groupe Discord, apparaître générique à la fin de la vidéo, faire des jeux en multi avec moi de temps en temps, donc je vous mets le lien en description, comme d'habitude, première ligne dans la description, et puis j'espère que vous pourrez me soutenir, et si jamais vous ne pouvez pas, il y a Utip, vous regardez les pubs, ça me rapporte également de l'argent, c'est super apprécié, donc un grand merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Planète Zoo. Notre zoo commence vraiment à ressembler à quelque chose, c'est plus juste une entrée, on commence à deviner les routes, les chemins qui vont s'éloigner de cette entrée principale. Aujourd'hui, je vais faire un léger changement à ce chemin, ainsi que terminer l'enclos. Parce que comme je le disais en intro, là, bon, il est fonctionnel, mais il n'est pas joli cet enclos, donc il y a pas mal de choses à changer. Par contre, ce que je ne vous ai pas montré pendant l'intro, c'est ce chemin-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? La bille, t'avais un joli chemin tout droit, et là, tout est cassé. En fait, j'en ai déjà parlé en live, si vous voulez, la rediff de mon live de mercredi est dispo sur la chaîne. En fait, quand on est à l'entrée, on a cet axe-là qui est super important, voilà, c'est l'axe devant nous, et là, on aura, j'ai une très bonne idée de ce que je vais mettre, mais je ne vais pas encore vous le dire, il y aura un joli truc ici pour attirer notre regard. Là, on a la zone asiatique que je vois assez carrée, au moins pour l'entrée, après, quitte à ce que ça se balade un petit peu dans les montagnes, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, déjà, là, je pense qu'il y aura des montagnes, c'est assez sympa. Et ici, c'est l'inverse, là, ça descend. Donc, du coup, on n'a pas forcément, on n'a pas de ligne de fuite à préserver, étant donné que de toute façon, c'est plus bas. Donc, même si vous voyez, là, on tourne, il n'y a rien qui bloque notre vue. Oups. Sachant que, là, on aura, donc, la partie safari, ça sera une des entrées au safari. Je pense que là, elle est un petit peu grande, mais bon, c'est trop... Je crois que c'est trop tard pour changer la taille. Ah, c'est pas sûr, on verra. Moi, mon idée, c'est que j'aimerais faire un arrêt à mi-chemin, en gros, avoir une plateforme où, vraiment, on s'arrête et on regarde, déjà, les hippopotames ici, mais on voit un peu le reste du zoo, et après, hop, on repart. Avec potentiellement un autre... Ah, ça fait proche, en fait, si je le mets là. Potentiellement un autre accès, là. La question étant... Ici, en fait, c'était censé être un point d'accès pour voir le safari en hauteur. Et je suis pas sûr d'avoir envie d'en mettre un autre en plus bas. Bon, écoutez, on va faire la plateforme, là, déjà, pour commencer. Je pense que je ne vais pas vous la faire en timelapse. En fait, ça va être horrible. J'ai juste montré la technique que j'ai utilisée, que j'ai vue chez... Mike quelque chose. Je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. C'est un génie. Et il fait beaucoup de trucs naturels dans les jeux, les zoos de créateurs anglophones. Et du coup, l'idée, c'est que... Déjà, il faut que je m'enseigne sur quelle est la... Quelle est une pente raisonnable. Mais du coup, l'idée, c'est que là, c'est à genre... Je sais pas à quel angle c'est. Tiens, moi, je sais. On va activer ça. Mais ça doit être à... Je me demande si c'est pas à 12. Et 12 degrés, la vache, c'est violent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais essayer sa technique, c'est-à-dire de mettre ça... Je ne sais pas, je vais me renseigner sur ce qui est raisonnable. Mais disons 6 degrés, par exemple. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Ensuite, là, toi, je te supprime. J'ai dit je te supprime, voilà. Et donc maintenant, j'ai juste... Cette... Ce... Combien ? Hop. Non, c'est pas ça que je veux... Ah, il n'y a pas d'autre index, ok. J'ai juste les chemins de fer que je peux déplacer parce que j'ai désactivé le fait que ça crée quoi que ce soit. Et du coup, vous voyez que si je le place ici, ça va me montrer exactement comment, avec mon terrasse, suivre ces 6%. Donc c'est pas mal du tout. Donc l'idée, c'est de suivre ça pour quelque chose de beaucoup plus doux. Vous voyez que si on commence au même endroit, on va finir... Euh... Oh, bah... Ouais, c'est beaucoup plus loin parce que vous voyez que ça, c'est toujours plus haut. Et par contre, ce qui va être difficile, c'est de ne pas faire des trucs un peu inégaux. Donc il va falloir faire un truc parfaitement plat. Et c'est pas facile dans ce jeu. Donc ça va être un petit challenge. Alors voilà ce que donne le nouveau tracé. Vous voyez, quand on arrive ici, vous voyez qu'on a toujours notre belle perspective. On s'arrête là où il y a une plateforme un peu plus grande qui nous permet, là, une fois qu'on aura un petit peu enlevé, de regarder à l'intérieur de l'enclos des hippopotames noirs. Et plutôt que de continuer tout droit, ce qui est un poil triste, hop, on part sur le côté et on revient exactement où on était avant avec... Oh, un tout petit... Tout petit ajustement, si je peux, ici. Parce que du coup, ouais, c'est pas parfait comme technique du tout. Tiens, si je ramène ça un peu ici. Il faut vraiment aplanir. En fait, le problème, c'est qu'il y a un outil que je vais devoir m'entraîner à l'utiliser parce que je pense qu'il est très puissant. Aplanir jusqu'à la surface qui permet, en fait, vous voyez, si, genre, l'angle que j'ai, c'est ça, vous voyez, l'angle de ce disque, et que je clique, vous voyez que ça va me faire un truc sur cet angle-là. Mais enfin, c'est très très dur quand on se dit, vas-y, je veux une descente comme ça. C'est super dur de trouver le bon angle et de se dire, ok, bah, attends, voyons voir, j'arrive ici, je me dis, oh, ici, c'est parfait. Et donc, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé de moyen de le faire, j'imagine que c'est possible. Mais, mais du coup, ouais, il y a moyen de faire des trucs assez incroyables. Et là, c'est mieux. Ok, donc, vous voyez, c'est pas parfait, ici, ça remonte un peu. Enfin, limite, c'est un des seuls endroits. Là, ouais, là, ça remonte un tout petit peu. Mais, good enough, comme dirait beaucoup de gens, y compris JDG, j'aime bien son image de Johnny Good Enough ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que, eux, je n'en ai plus besoin, vous voyez que j'ai... Alors, celui-là, finalement, je ne l'ai pas utilisé, celui avec le bas, mais celui-là, je l'ai utilisé pour les deux endroits. Vous voyez, en fait, je voulais avoir non seulement cette courbe-là pour le haut, mais aussi la courbe pour le bas. Parce que, vous voyez que, là, je l'avais positionné ici, par exemple, la dernière fois que j'ai l'utilisé. Où, hop, voilà, je me dis, ok, si, du coup, le haut, il est là, je veux une pente douce comme ça. Et vous voyez que c'est... En fait, quand j'ai posé l'allée, ça a dû aplanir un petit peu. Mais, je veux dire, il faut que ça reste globalement à la même distance des rails tout le long. Extrêmement bonne technique que je vous recommande d'utiliser. Du coup, je vais relancer, du coup, cet habitat. Je vais, notamment, la première chose à faire, ça va être, par exemple, de déplacer ça dans le matelas. En gros, de refaire tout le contour. Et c'est tout. Donc, pareil, ça, je vais le faire en ellipse. Pas besoin de vous le montrer, on l'a déjà vu ensemble. Et vous allez voir les plans assez sympas qu'on a pour l'habitat, après. Voilà les nouvelles limites de notre enclos. Ça revient, ça revient super bien, je trouve. Je suis très content. On va faire un changement. Donc là, maintenant, on va partir en timelapse. On va faire un changement ici. Vous vous souvenez que je voulais avoir la pente pour les soigneurs qui descendaient ici, qui arrivaient là. Et en fait, là, donc il y en a beaucoup qui m'ont donné l'idée. Je pensais que je l'avais dit en épisode que je comptais le faire et vivement pas. Là, l'abri que je veux mettre, ça va être une grotte. Donc, je vais remettre une grotte ici et ils vont pouvoir passer là. Donc, ouais, les soigneurs vont plutôt arriver ici, je pense. Donc, je vais peut-être bouger la bouffe là et mettre plutôt des optimisations de ce côté-là. Et une autre chose, c'est que beaucoup m'ont dit, « Hé, mais tu devrais essayer de combiner un petit peu et ne pas avoir que des hippopotames. » Tiens, toi, je te déplace ici. Et c'est une bonne idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Mais normalement, tiens, toi, tu dois... Ah, il faut que je change de... Ah oui, mais oui, je ne m'en suis pas encore occupé de ça. Et vous voyez qu'ils ont 1300 mètres carrés alors qu'il leur faudrait 330. C'est ça, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai décidé de les combiner avec des bongos. Oh ! Donc, je transfère les bongos ici. On va attendre un petit peu qu'ils arrivent. Mais je pense qu'ils vont être plutôt bien l'un pour l'autre. Sachant que, je vais vérifier, mais je suis quasiment certain que les bongos ne vont pas avec les autres. Donc, normalement, ça ne posera pas de problème avec la savane là-bas. Et eux, ils ne vont pas se taper dessus. Même s'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, attention, les hippopotames nains, c'est super agressif et tout. On va voir. Bon. Boum. Ça y est, ça, c'est géré. Ok. Donc, les bongos, ça peut largement plus sauter. Donc là, cette partie, je ne l'avais pas encore gérée. Donc, ils sont sortis. Bref, tous les hippopotames sont là. Tout le monde va bien. Et, écoutez, en termes de... Bon, alors, l'habitat ne leur va pas encore, mais ce n'est pas bien. Vous voyez que là, eux, ils veulent beaucoup de terre. Et eux, je veux juste que je vieffie, ils veulent... Ah, est-ce que c'est compatible ? Oui, 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 c'est compatible. Ils ne veulent juste pas beaucoup d'herbes longues. Mais, t'es sérieux, qui s'est échappé maintenant ? Ah, mince ! Ah, mince ! Là, oh, ils sont chiants. Oui, je n'avais pas du tout réfléchi au fait que les bongos pouvaient se barrer, là. Je vais réfléchir à quelque chose. Bref, il est temps d'arrêter de blablater et de faire du timelapse. Donc, l'idée, ça va être de faire, en fait, toute la partie naturelle, je dirais, de l'habitat. C'est-à-dire, tous les rochers qu'il y aura ici. Faire une jolie falaise, faire la chute d'eau, là. Ça me fait marier, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh, tu devrais faire une chute d'eau ! » Je me dis « Ouais, là, clairement, j'ai préparé le truc pour une chute d'eau. » Mais bon, ceci dit, ça montre bien que c'était une bonne idée parce que tout le monde l'a eue. Et du coup, la caverne aussi, je vais la mettre là. Je vais en profiter pour la mettre là. Est-ce qu'on aura à faire ? Ah, est-ce que je fais d'abord le bâtiment, sinon ? Peut-être d'abord faire les bâtiments, comme ça, je saurais... Oh, non, non, non. Je vais faire ça d'abord et on s'occupera du bâtiment à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 A voir. Euh, mais enfin, ça rend tout bien. Je suis très content. Je suis vachement content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire comme l'habitude dans les commentaires. Mais je trouve que... Ça a du joli cachet. Alors ouais, ça, ça se fait balader. C'est un peu gros. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais sinon, non, c'est cool. Ça rend vachement bien. Quoi, il y a un animal qui s'est échappé ? Ah, les relous ! Non mais les relous ! Ok, maintenant, il n'y a plus de soucis. Tout est bon. On a réglé les mini-soucis d'eau, de machin, de flamant rose qui sortait. J'ai dépassé la végétation d'ailleurs. J'en ai rajouté. Oui, je sais, il y en a déjà trop. Mais là, il n'y avait rien. Donc je trouve ça sympa ici. Ah, d'ailleurs, vous savez ce qu'il faut que je rajoute ? Un dernier petit truc, parce que je sais pas m'arrêter. Il faudrait... Alors, projection d'eau, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux des... la mousse. Alors, juste... Et ça continue jusqu'à quelle... Si je fais un truc comme ça, c'est pas mal, je pense. Un peu moins... On va garder ça. Ouais, on va garder ça, on verra bien. Je l'adapterai sans doute au fur et à mesure. Hum... Il reste quand même un truc en plein milieu qui fait un peu tâche. Juste ici, peut-être ? Ah, ça rend bien. Je suis content de cet enclos. Ok, donc du coup, ici, on va faire un bâtiment autour. Ça va être un bâtiment du même type que ça. Donc pour ça, hop, on sélectionne le bâtiment. Et on va y aller, en sélectionnant... Alors, au moins pour commencer, parce que j'ai pas non plus... Enfin, c'est une erreur ce que je suis en train de faire, je le sais. Mais pour une base, c'est pas grave. Quand vous faites un style... Là, par exemple, je fais un style... J'utilise le style Afrique du jeu. Hum... Ne... N'utilisez pas que les pièces du style Afrique. Parce que vous allez vous rendre compte que... Ah, mais attends ! Utiliser correctement telle pièce de... Je sais pas... L'Inde... N'importe quoi. Ça marche vachement bien. Et... Et du coup, ça va faire en... Enfin, si jamais vous utilisez à chaque fois les mêmes pièces, Vos bâtiments vont tout le temps se ressembler et vont être, Soyez honnêtes, un poil triste. Donc moi, je le fais pour la base, notamment... C'est quoi la différence ? Notamment parce que... Ah, celui-là, il est un peu plus épais. Euh... Ah oui, là, il y en a en base. J'ai pas envie d'utiliser la base parce qu'il est... Il est en hauteur. Hum... Je l'utilise parce que je connais pas encore très bien le style Et que j'imagine que ça viendra par la suite. Disons que j'apprivoise un petit peu le style pour l'instant En utilisant les pièces qui viennent avec. Et par la suite, je compte bien me faire plaisir En étant beaucoup plus créatif. Merci. 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 multiple varit isso, Merci. Merci. M'agrandomique. Merci. Dale voit... Merci. Voilà ce que ça donne du nuit. Je sais pas trop De nuit je trouve que c'est impossible De mettre assez de lumière parce qu'il faudrait Baigner la zone dans la lumière Et ce serait beaucoup trop fort Vous voyez que même ce spot là que j'ai mis est globalement Le moins fort possible On voit pas tant que ça la différence Genre lui par exemple Vous voyez que ça fait une zone Lui j'ai coloré la cascade en bleu Donc voilà je trouve que c'est un peu mal foutu Mais c'est pas très très grave On peut passer à midi Et voilà Donc ce qu'on a fait là dans le dernier timelapse Vous l'avez vu c'est ce bâtiment Je voulais un truc Je voulais pas un énorme bâtiment C'est pas le but c'est un petit enclos C'est pas un énorme bâtiment que je voulais là C'était juste vraiment 3 sur 2 Mais un peu joli Surtout qu'il est en haut de la falaise Alors moi ce que j'aurais bien voulu faire c'était genre un balcon là Mais malheureusement Vu qu'il y a des fenêtres je peux pas Je vais pas mettre un balcon sans porte Ça n'a pas de sens J'aurais pu le faire là mais je suis pas fan de l'idée Donc finalement j'ai fait au plus simple En faisant voilà quand même un petit peu J'ai mis des arches avec des murs incrustés dedans Qui sont reculés Voilà c'est un joli bâtiment quand même De ce côté là il est très simple Mais on s'en fout C'est la zone des employés par contre Vous voyez que tiens Note esthétique maintenant on est à 100 c'est cool C'est inefficace par contre Je sais pas trop comment je peux changer ça Mais on va tester le truc Et de ce point de vue là On voit quasiment rien Donc c'est pas mal Je suis satisfait Ah mince Je m'étais dit que j'allais essayer d'incruster ça dans le bâtiment Waouh la vache Comment est-ce que je pourrais incruster ça dans le bâtiment Est-ce que si je mets un autre bâtiment moderne là Non ça va ruiner Ouais On va y voir si genre Vous je vous étends là Et que je fais une Oh la vache Euh non je sais ce que je peux faire Toi Toi tu peux être baissé Et ça change pas grand chose Donc si toi je te baisse Et que du coup toi En fait je fais que Baisser le Ah ok J'ai compris Toi et toi Je vous supprime Comme ça on reste à la même hauteur C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout On peut même toi te remonter un poil Un chouïa Comme ça on cache le mécanisme Voilà Ah attends Je peux régler un truc Ah non c'était juste ok Ah c'est mieux C'est un peu mieux Ok du coup il faut juste changer un tout petit peu ça Mais alors c'est négligeable Ok voilà ce que j'ai fait à la place Du coup j'ai mis un toit plat Avec des Ah mince C'est marrant c'est à chaque fois que je reviens Que je remarque des trucs Un toit plat c'est très bien Mais pas si le truc dépasse What ? Ça sort de l'avant comme ça c'est dégueulasse Ah on est bien Euh là ça va en plus ça tombe au bon endroit et tout Oui non c'est bien Ok ça me va Là avec notre chute d'eau du coup Alors j'ai essayé ici de mettre un grillage Je me suis dit que c'était Je vais peut-être pas dire plus discret Mais plus logique Parce que si on a un grillage L'eau peut quand même passer Alors qu'une vitre non Mais ça me laisse pas faire Parce que c'est un niveau différent Par contre ici J'ai pu mettre un grillage Ça le dérange pas que ce soit un cours d'eau qui traverse Donc ouais voilà notre Alors ça c'est un peu le Je vais dire le chien noir Non c'est quoi le Blank Sheep c'est le mouton noir de la famille Ici Je m'occupe pas trop de cette zone Comme je vous l'avais dit D'ailleurs Toi tu peux quand même dégager Parce que quand même c'est ridicule Et sinon le reste Bah écoutez ils sont tous heureux Ah non je vais dire C'est un hippopotame sous l'eau mais non Ils sont heureux dans cet habitat Moi je le trouve très très cool Il y a de la lumière un peu partout Il y a des écrans Alors là il y a un hippopotame ici Ici Et là il y a un Non là c'est euh Ouais ça Ici il y a un truc sur les bongos Et j'en mettrais un autre ici De trucs sur les bongos à terme Ou alors sur le pont tiens Ouais sur le pont je vais faire ça Alors du coup on a des animaux Qui ont un bien-être de 99% Comme vous pouvez voir C'est juste l'habitat C'est parce qu'au niveau du terrain Il y a un tout petit peu trop d'herbes longues Je sais pas où il est cette herbe longue Je l'ai cherché Il reste des mumi... Hein ? Ouais en fait il reste des mumi... Hein il en reste pas mal là en fait Il reste des mini bouts ici et là en fait Mais euh... Mais sinon il n'y a quasiment plus du tout D'herbes longues Donc je sais pas Je sais pas ce qu'ils en mettent Ça suffit ça ? Non oui il en reste Je ne sais pas où C'est pas très grave 99% de bien-être Ça me suffit J'espère que cet épisode vous a plu Je suis très content de cet habitat Surtout quelque chose Qui me faisait peur C'est que J'avais envie de faire des trucs très droits Et je me suis dit Ouais mais un zoo c'est pas que des trucs droits C'est aussi des trucs Des courbes et tout Et comment est-ce que je vais réussir à faire ça pour que ce soit joli ? Et ben ben voilà Voilà comment je peux le faire pour que ce soit joli Je trouve ça relativement convaincant Même plutôt convaincant Donc du coup Ce qu'il va falloir Dans le prochain épisode Je pense qu'on va Soit bosser sur une zone ici Parce que j'ai des idées de ce que j'ai envie de faire en bord de l'eau Qui rejoignent certaines des idées que vous avez eues Donc je pense que certains d'entre vous vont être contents Ou alors Je vais peut-être commencer ce côté là Et en fait préparer le terrain pour le safari Le safari ça va être un gros morceau qui ne va pas venir tout de suite Mais en fait je vais passer plein d'épisodes A délimiter lentement mais sûrement le contour Ouais Donc là notamment il y aura un endroit où on peut voir à l'intérieur Et je pense qu'on entrera dedans Genre ici quelque chose comme ça Sachant qu'il y aura du coup la Jeep qui fera le tour Cool bah écoutez Merci à tous de m'en suivre pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Quelques plans de cinématique de cet enclos Maintenant qu'il est terminé Qu'il est tout beau Tout rempli de végétation De rochers, d'habitats Que les animaux sont heureux Et ne peuvent plus sortir Ça c'est déjà cool Si jamais vous avez remarqué N'hésitez pas à les faire Et on se retrouve très très bientôt pour le prochain épisode Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada